Les forêts sont l'une des plus grandes ressources de la planète. Mais le changement climatique et l'impact de l'homme constituent des menaces croissantes. Grâce aux avancées technologiques de pointe, de nouveaux outils permettent de relever ces défis. L'une des premières lignes de l'innovation forestière se trouve ici, en Papahosie, Nouvelle-Guinée, qui abrite la troisième plus grande forêt tropicale du monde et 7% de la biodiversité mondiale. Dans ce pays insulaire du Pacifique, 97% des terres sont sous propriétés coutumières. Cela signifie qu'elles appartiennent à la population. Les peuples autochtones de Papahosie, Nouvelle-Guinée, utilisent désormais des technologies de pointe pour surveiller leur forêt. Et l'organisation de la nourriture et de l'agriculture des Nations Unies est à la frontière de cela. Ici, en Papahosie, nous soutenons les gouvernements et les communautés locales pour collecter de nouveaux données, pour améliorer leurs efforts pour protéger, restaurer et restaurer les forestiers s'utilisent. Ailleurs, la télédétection et la surveillance contribuent également à lutter contre les feux, l'une des principales menaces qui pèsent sur les forêts, en créant des systèmes d'alerte précoces et en réduisant ainsi les risques d'incendie. Mais l'innovation ne fait pas que changer la façon dont nous surveillons les forêts. L'innovation permet aussi de repousser les limites de ce que nous pouvons faire avec le bois et les produits forestiers. Par l'innovation 2030, nous devons avoir besoin d'un autre 3 billion de personnes, mais le secteur de construction alone est responsable pour environ 37% des énergie- et process-related greenhouse gas emissions. Nous devons essayer de trouver un meilleur moyen de construire, et c'est là où la masse timbre vient d'offrir. Et la liste des nouvelles applications ne cesse de s'allonger, de l'emballage aux cosmétiques. Des produits à base de bois de pointe sont également utilisés en médecine, par exemple des moulages. Les équipements médicaux biodégradables et même les crèmes antimicrobiennes. Il commence même à accroître la durabilité dans l'industrie de l'habillement et de la mode, si l'on considère qu'environ 60% des textiles actuels sont, d'après les estimations, à base de plastique. De nouvelles méthodes pour surveiller et protéger nos forêts, aux percées qui ouvrent la voie à une plus grande durabilité, les innovations forestières sont appelées à jouer un rôle clé dans la résolution des problèmes mondiaux de notre planète.